Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter très brièvement Damien Vernier, doctorat en deuxième année dans l'équipe. Aujourd'hui je vais vous présenter les travaux effectués par Luc Ponce pendant sa thèse, une thèse qu'il a soutenue en 2014 et qui s'intitule « Self-tuning of game scenarios through self adaptive multi-agent systems ». Donc en fait, tout son travail s'articulait autour d'un concept qui est la notion de fun, fun amusement quoi. Cette notion de fun en fait, elle est concentrée dans ce qu'il appelle dans sa thèse le « flow » donc terme qu'il a repris de la littérature scientifique et qui désigne en fait un état d'esprit dans lequel une personne qui effectue une activité souhaite poursuivre cette activité pour elle-même. C'est à dire que c'est le simple fait d'effectuer cette activité procure une certaine satisfaction. Et donc dans le cadre de sa thèse, donc qui tourne autour du jeu vidéo, c'est cet état d'esprit, ce sentiment que les game designers, donc ceux qui conçoivent les jeux vidéo veulent faire ressentir aux joueurs. En fait ce « flow » donc c'est représenté par ce diagramme là où en bas on a le niveau de compétence donc qui peut être bas, élevé, voilà. Et ici la difficulté de la tâche à laquelle fait face le joueur. Donc en fait ce « flow » c'est une zone dans cet espace qui correspond à la situation où les compétences du joueur correspondent au niveau, à la difficulté de la tâche. Donc si les compétences du joueur sont trop élevées par rapport à la difficulté et bien on va être dans une situation où le joueur va s'ennuyer. Et à l'inverse, si ces compétences sont trop basses, trop faibles par rapport à la difficulté, ben là on va être plutôt dans une situation où le joueur risque d'être stressé, d'être frustré. Donc l'objectif c'est de retomber dans ce « flow channel ». Donc il y a quatre prérequis pour qu'on se situe dans cette zone-là. Donc le premier qui est, il faut que les joueurs aient pu définir des objectifs précis à atteindre. Donc soit par eux-mêmes, soit c'est le jeu qui va les définir à leur place. Ensuite il faut qu'ils puissent se concentrer sans être interrompus. Ensuite il faut que le jeu fasse des retours réguliers pour que le joueur puisse estimer si les actions qu'il est en train d'effectuer ont un impact ou non. Et enfin il faut qu'il soit face constamment ou presque constamment à des défis difficiles mais qui correspondent à son niveau de compétence. Donc ici c'est le point principal de la conception d'un jeu vidéo. Et donc c'est sur cette partie-là que repose proposer le travail de la thèse de Luc. Donc comment est-ce qu'on peut adapter la difficulté d'un jeu ? Donc il y a deux approches. La plus courante est la conception d'un niveau prédéfini. C'est-à-dire quand on va lancer le jeu, démarrer une partie, on va pouvoir choisir entre eux par exemple classiquement ça va être au niveau facile, moyen et difficile. L'inconvénience c'est que ce système-là est peu précis puisque généralement on va avoir 2, 3, 4, 5 niveaux de difficulté. Ce qui ne représente pas l'intégralité des compétences des joueurs. Et ensuite il n'y a pas de prise en compte de la vitesse d'apprentissage. C'est-à-dire que certains joueurs vont réussir à progresser plus rapidement que d'autres et un niveau de difficulté prédéfini ne va pas permettre de s'adapter à ces différences de vitesse d'apprentissage. La deuxième approche c'est l'adaptation dynamique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le joueur joue, le jeu va adapter sa difficulté à la progression du joueur. Dans ce cas de figure, on fait face à deux problèmes. Le premier qui est, on a une très grande variété des profils de joueurs. Plus le jeu est censé toucher un grand nombre de personnes, plus on va avoir une variété de profils. Ce qui fait que la description des compétences par le concepteur du jeu est difficile. Ils n'ont pas suffisamment de connaissances sur l'intégralité des profils que le jeu va rencontrer. Et ensuite il faut que les modifications effectuées par le jeu soient crédibles dans le sens où lorsqu'un joueur joue, il établit un modèle. Il établit un modèle du comportement du jeu. Et il ne faut pas que lorsque des modifications sont effectuées, ce modèle soit trop chamboulé par le jeu et donc d'une manière à ne pas surprendre les joueurs. Et enfin, c'est la très grande complexité des jeux modernes qui font qu'il y a toute une quantité assez importante généralement d'interdépendances inconnues entre différents paramètres, différents modules du jeu. qu'il y a beaucoup de non-linéarité et donc une faible prédictabilité du comportement du jeu. Dans sa thèse, ce qu'il voulait, c'était définir un système avec les cinq caractéristiques suivantes. Donc un système qui puisse adapter automatiquement la difficulté du jeu au niveau du joueur. Donc la première est la généricité. Le fait que son système doit être applicable à presque n'importe quel jeu où c'est pertinent d'avoir une adaptation de la difficulté. Qu'il soit facile à l'instancier. C'est à dire que la personne qui intègre ce système à son jeu n'est pas forcément besoin de connaissances très poussées en informatique. Ensuite, que le système puisse gérer la complexité. Donc c'est à dire qu'il doit pouvoir fonctionner sans avoir de modèle de jeu à disposition, tout en n'ayant aucune capacité de prédiction du comportement du jeu. Donc ça c'est lié au point sur la généricité. Ensuite, il faut qu'il n'y ait pas d'hypothèses fortes sur les utilisateurs. Donc on ne va pas utiliser de modèle de joueur. Et enfin, il faut que le système puisse gérer les changements de dynamique. Et donc en fait, sous-jacent, c'est qu'il faut qu'il puisse y avoir une adaptation en temps réel. Donc il définit trois types d'entités. Deux actifs, une passive. Donc les deux actifs sont l'expert humain qu'on a ici, qui est aussi appelé le game designer. Ensuite, la plateforme de jeu. La plateforme de jeu qui est ici. Donc qui en fait va permettre aux joueurs d'interagir avec le jeu. Et le scénario, ici, qui va en fait être défini par l'expert et va être soumis à la plateforme de jeu pour que le joueur puisse y jouer. Donc ici, ce scénario, c'est une entité passive puisqu'en elle-même, elle ne fait rien. Et donc ce game adaptation système, ici, c'est en fait le système qui nous intéresse. Donc qui va permettre d'adapter la difficulté. Les différents cas d'utilisation chez les suivants. Donc je passe assez rapidement dessus. Donc pour l'expert humain ou le game designer, il faut qu'il puisse définir différents scénarios avec des objectifs et qu'il puisse accéder à tout moment à l'état du scénario chargé sur la plateforme de jeu. Et cette plateforme, il faut qu'elle soit capable de charger un scénario et de transmettre l'activité du joueur au système d'adaptation. Et à ce stade-là, il établit déjà deux situations, deux échecs de coopération. Un premier, où le scénario visualisé par l'expert, donc qui a été chargé par la plateforme, ne correspond pas aux contraintes qu'il a exprimées. Et un deuxième, où en fait, la manière dont a été conçu le scénario fait qu'il empêche le joueur d'atteindre les objectifs. Donc ces entités-là, ici, elles sont un peu raffinées. Donc le système d'adaptation du jeu possède un ensemble de paramètres avec chacun un nom et un domaine qui sont définis par l'expert. La plateforme, en fait, afin qu'elle puisse être utilisée, qu'elle puisse être modifiée par le système d'adaptation, elle va décomposer l'activité du joueur en un ensemble de mesures numériques, afin que ça puisse être utilisé par ailleurs. Et l'expert humain, lui, il a un besoin, c'est que le joueur doit faire face en permanence à des défis qui sont à son niveau. Donc c'est ce que je disais au début, afin de toujours rester dans cette zone de flot. Et donc ces objectifs à atteindre, en fait, il y en a deux types. Donc ce qu'il appelait des contraintes, qui sont des valeurs autorisées sur les paramètres, et des objectifs, qui sont donc des valeurs cibles sur les mesures, donc mesures issues de la plateforme de jeu. Donc à partir de ces entités-là, il va définir trois types d'agents. Voici le premier, qui est les agents qu'il appelait paramètres. Donc ces agents paramètres, il y en a un par paramètre du scénario aujourd'hui. Ses capacités sont de pouvoir modifier la valeur du paramètre auquel ils sont associés, et de recevoir des messages des autres agents. Les connaissances à sa disposition, en fait, sont la valeur courante, le nom et les bornes du domaine du paramètre auquel il est relié. Et son comportement nominal est assez simple. C'est que s'il a reçu une requête, donc une requête qui lui demande en fait de modifier sa valeur, et bien c'est ce qu'il va faire. Il va modifier la valeur du paramètre en fonction du sens de variation demandé. Donc ici, j'ai mis AVT parce qu'en fait, il utilise un AVT, donc Adaptive Value Tracker, qui lui permet de corriger plus ou moins vite sa valeur, en fonction de la persistance des requêtes à le faire varier dans un sens ou dans l'autre. Ensuite, le deuxième type d'agent, c'est les agents de mesure. Donc ici, on en a un par mesure défini par l'expert sur la plateforme de jeu. Ses capacités sont de pouvoir recevoir des messages d'autres agents et d'en envoyer aux agents qu'il connaît. Donc on verra un peu après qu'est-ce que ça veut dire les agents qu'il connaît. Ses connaissances ici, c'est les valeurs et les bornes du domaine de la mesure à laquelle il est associé. Et son comportement nominal est relativement simple aussi. Il va d'abord observer la valeur de la mesure. Et en fait, cette observation, c'est que si la valeur de la mesure a changé par rapport au cycle précédent, en fait, il va notifier les agents de satisfaction qu'on va voir juste après. Et ici, lui, ce type d'agent, s'il reçoit une requête, ce qu'il va faire, c'est que comme il ne peut pas modifier lui-même la valeur de la mesure, puisqu'elle est en lecture seule, ce qu'il va faire, c'est qu'il va propager la requête à l'agent paramètre associé qu'il connaît. Pareil, on verra comment. Afin que ce soit cet agent paramètre qui modifie sa valeur pour que la mesure change dans le bon sens. Et donc ici, modifier ce sens de variation, c'est lié à ce qu'il a défini, donc qu'il appelle une matrice de corrélation, que pareil, je vais expliquer juste après. Et ça va éclaircir un peu ce point-là. Ensuite, le dernier type d'agent, c'est ce qu'il appelait des agents satisfaction, qui en fait, sont une agentification des contraintes et objectifs fixés par l'expert. Donc, l'idée ici, c'est de faire en sorte que ces agents-là soient équipés d'une fonction de criticité, qui va permettre... Donc ici, vous avez quelques exemples sur le côté là. Et cette fonction de criticité, en fait, permet de mesurer l'éloignement de la mesure ou du paramètre auquel cet agent satisfaction est associé par rapport à une valeur cible. Donc, j'ai dit ses capacités. Donc, c'est tout d'abord pouvoir calculer son niveau de satisfaction. Donc ici, de criticité. Donc, cette valeur, elle est calculée, en fait, à partir de... de l'agent auquel il est associé. C'est-à-dire qu'un agent satisfaction donné ne va être associé qu'à un agent mesure ou un agent paramètre. Pas les deux en même temps. Donc, afin justement de représenter une contrainte ou un objectif sur cet agent en question. Ensuite, il peut déterminer si sa valeur de criticité... Enfin, pas sa valeur de criticité. Si la valeur de l'agent auquel il est associé doit être plus faible ou plus élevée. Et donc, il peut envoyer des requêtes à cet agent en question. Pour lui demander de modifier sa valeur. Donc, en la diminuant ou en l'augmentant. Ces connaissances, c'est les paramètres de la fonction de criticité. Donc ici. C'est-à-dire qu'en fait, afin d'avoir une grande flexibilité dans la définition des fonctions de criticité. En fait, les experts ou game designers ont à leur disposition un ensemble de paramètres sur lesquels ils peuvent jouer. Qui permettent de définir globalement dans quel intervalle de valeur est-ce que la criticité est nulle. Et dans quel intervalle est-ce qu'elle est maximale. Donc la valeur 100 ici. Et le but local de cet agent, c'est de satisfaire l'objectif ou la contrainte qu'il représente. Donc, par l'intermédiaire justement de ces fonctions de criticité et de l'envoi de messages aux agents auxquels ils sont reliés. Et comportement nominal, c'est observer la valeur à laquelle il est associé. Donc la mesure ou le paramètre. Calculer cette criticité. Et si la criticité n'est pas nulle. Elle est supérieure à 0. Il va demander à l'agent auquel il est associé de modifier sa valeur. Donc le message envoyé, c'est tout simplement sa criticité actuelle. Et la variation désirée. Donc soit augmenter le plus, soit diminuer. Donc, je répète du coup pour ces agents satisfactions. Je ne sais pas comment c'est plus le début. Donc, en quelques mots, ces agents satisfactions servent à coder, à représenter dans le système, les contraintes et objectifs exprimés par l'expert, le game designer. Donc, chaque agent satisfaction va calculer un niveau de satisfaction. Donc, deux criticités. C'est juste la mesure opposée. À partir de la valeur de l'agent à laquelle il est associé. Auquel il est associé. Et cette criticité, en fait, est calculée par l'intermédiaire d'une fonction de criticité. Donc là, il y a quelques exemples. Donc, ces fonctions-là sont définies par l'expert. À partir d'un ensemble de paramètres. Donc, pour définir l'intervalle dans lequel la criticité est nulle. Et l'intervalle dans lequel la criticité est maximale. Donc, ici, c'est la valeur 100. Et donc, l'objectif de ces agents satisfaction, c'est donc de satisfaire l'objectif et la contrainte. Donc, en faisant en sorte que leur criticité soit nulle. Et leur comportement nominal, c'est une fois qu'ils ont observé la valeur, si cette valeur a changé, ils vont calculer leur niveau de criticité. Et si cette criticité n'est pas nulle, ils vont demander à l'agent auquel ils sont associés de modifier leur valeur. Soit de l'augmenter, soit de la diminuer. Afin que, justement, leur criticité diminue. Et donc, je vais revenir sur, du coup, cette fameuse matrice de corrélation que j'ai mentionnée pour les agents mesure. En fait, cette matrice, elle est définie par les experts. Et elle va représenter l'influence entre les paramètres et les mesures. Donc, en colonne, on va avoir chaque mesure. Donc là, par exemple, ici, on en a deux. Et en ligne, on va avoir les mesures ou les paramètres qui sont corrélés à ces mesures. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Et bien, lorsque vous avez un plus ici, ça veut dire que lorsque le paramètre ou la mesure varient dans un certain sens, la mesure associée va varier dans le même sens. Donc, si votre paramètre augmente, votre mesure va augmenter. Et inversement. S'il y a un moins, c'est l'opposé. Si la mesure ou le paramètre augmentent, la mesure associée va diminuer. Et inversement. Si le paramètre diminue, la mesure va augmenter. Donc, dans cette matrice-là, en fait, il n'y a pas de valeur. Il y aura juste les signes. Le plus ou le moins. Si une case est vide, ça veut dire qu'on considère que soit il n'y a pas d'influence connue, soit qu'on sait qu'il n'y a pas d'influence. Et donc, du coup, ces interactions-là, en fait, ne vont pas être prises en compte par le système. Alors ici, je note que cette matrice peut changer au cours du temps, sachant que ce n'est pas un cas de figure que Luc a pris en compte dans sa thèse. C'est-à-dire que dans ses travaux, il est resté sur des matrices qui étaient statiques. Du moins, dans les expérimentations qu'il a effectuées. Et donc, cette matrice, en fait, nous permet de déterminer, pour une mesure donnée, à qui est-ce qu'elle va envoyer les paramètres, les paramètres, les requêtes. Par exemple, s'il y a un agent satisfaction associé à cette mesure qui lui dit 10 minutes à valeur, vu que cet agent mesure ne peut pas le faire par lui-même, puisque c'est juste une mesure, il ne peut pas effectuer d'action. En fait, dans ce cas-là, par exemple, il va envoyer le message aux trois agents situés ici. Parce que dans sa colonne, on voit qu'il y a un plus. Et donc, tout à l'heure, dans le comportement nominal de l'agent mesure, c'était indiqué qu'il pouvait changer le sens, le signe de la requête. En fait, c'est lié à ce mot. C'est-à-dire que, vu qu'ici, on nous indique que les interactions sont opposées, si on demande à cette mesure-là d'augmenter sa valeur, quand elle va renvoyer la requête à ces deux paramètres-là, il faut qu'elle leur demande de diminuer leur valeur. Voilà. Donc, c'est lié à ces interactions opposées. Ensuite, là, cette slide résume la propagation des informations dans le système. D'abord, ici, on a l'utilisateur, donc le joueur en fait, qui va interagir avec la plateforme de jeu. Et donc, cette plateforme de jeu, une fois qu'elle a mis à jour ces mesures, les agents satisfaction, qui seront représentés par des cercles ici, vont observer, vont voir si la mesure ou le paramètre auquel ils sont associés ont vu leur valeur évoluer. Donc, si c'est le cas, ils vont envoyer une requête si leur criticité n'est pas nulle, donc à ces agents, ici, donc la mesure. Ces agents mesures vont transmettre à leur tour une requête aux agents paramètres qu'ils connaissent, donc grâce à la matrice de corrélation qu'on a vu juste avant. Ces agents paramètres vont effectuer la requête, vont effectuer l'action liée à la requête. Et donc, une fois qu'ils ont fait ça, les nouvelles valeurs des paramètres sont renvoyés sur la plateforme de jeu. Donc, on a ce cycle qui s'effectue en permanence et qui permet de modifier petit à petit les paramètres de la plateforme de jeu pour adapter la difficulté aux joueurs. Donc, il y a deux situations de non-coopération dans ce système, qui sont la première, la concurrence entre les requêtes. Donc, c'est lorsqu'un agent paramètre va recevoir des requêtes contradictoires sur un même cycle. Par exemple, on va avoir une requête qui a le désir d'augmenter sa valeur et une autre qui va lui demander de la diminuer. À ce moment-là, en fait, la manière de le résoudre, c'est de n'aider que la requête qui a la criticité la plus élevée. Puisque la requête, en plus d'avoir le signe de variation demandé, il y a aussi la criticité de l'agent qui l'a envoyé. Et la deuxième qui est la plus complexe d'une certaine manière, c'est le fait que entre le moment où l'agent paramètre effectue son action et le moment où les effets commencent à être perçus par les agents mesure, et donc les agents satisfactions, il peut y avoir un délai. Ce qui fait qu'il nous faut une manière de pouvoir estimer ce délai pour que le système ne se mette pas à osciller parce qu'il va tenter de corriger en permanence le comportement de la plateforme de jeu puisqu'il ne prend pas en compte le fait qu'il y a un déphasage. C'est à ce moment-là qu'il introduit la notion de phase. Qu'est-ce qu'une phase ? C'est une série de cycles consécutifs dans la simulation, dans le jeu, où un agent va recevoir des requêtes avec exactement le même sens de variation. Ici, il y a un schéma qui récapitule. Ici, on a une première phase où on demande en permanence à l'agent de diminuer sa valeur. On voit qu'effectivement, la valeur du paramètre diminue. Ce qui va se passer, c'est qu'à partir du moment où on va arriver sur un point d'inflexion, on va passer à la seconde phase où on lui demande de réaugmenter sa valeur. En fait, ce point le plus bas ou le plus haut en fonction va être enregistré dans une valeur qui est appelée x. Ici, dans ce x, c'est la valeur du paramètre qui est enregistrée. Et dans la phase suivante, une fois que cette phase n plus 1 ici est terminée aussi, donc lorsqu'on arrive à un autre point d'inflexion, et bien cette fois-ci, on va enregistrer dans une variable qui est appelée y, la plus haute criticité de cette phase-là. Et une fois qu'on arrive à cette troisième phase, donc ici n plus 2, on va pouvoir estimer le délai en faisant tout simplement x moins y. Donc l'étape x de la valeur la plus extrême et l'étape y de la criticité la plus élevée. Et ensuite, une fois que l'agent a pu estimer ce délai, et bien dans les phases suivantes, à chaque fois qu'il va recevoir une requête, donc une requête d'action, il va ignorer toutes les requêtes suivantes sur les n pas du délai. Donc ici, par exemple, on a un délai estimé à 2, ce qui fait que s'il reçoit une requête, une fois qu'il va avoir effectué son action, il va devoir attendre deux cycles avant de pouvoir ré-effectuer d'autres actions. Donc ça veut dire que l'agent satisfaction associé va peut-être quand même continuer à envoyer des requêtes, puisque de son point de vue, il va s'apercevoir que pendant ce délai-là, sa criticité n'est toujours pas descendue. Mais ça va être l'agent paramètre qui va ignorer ses requêtes en disant, je sais qu'il faut que j'attende tant de temps avant que les effets se fassent, soient perceptibles. Du coup, ça ne sert à rien que je continue à faire des actions, sinon je risque même d'empirer la situation. Donc voilà, là j'ai présenté le fonctionnement général du système. Là, je vais présenter deux expérimentations sur les 5 ou 6 qu'il a fait dans sa thèse. Donc la première, qui est plutôt abstraite, c'est qu'il a défini un système de génération procédurale de problèmes. Donc brièvement, on a un ensemble de mesures, un ensemble n de mesures. Donc là, qui sont définis par l'utilisateur. Et ensuite, on va avoir 5 opérateurs différents. Donc les 4 opérateurs arithmétiques de base, addition, soustraction, division et multiplication. D'ailleurs, je dis des bêtises, il n'y a pas la soustraction. Et un opérateur de délai, qui va retarder la valeur d'un certain nombre de pas. Et en fait, ce qui va être généré procéduralement, ça va être sur L couche, un trait Y d'opérateurs. Et une fois qu'on a atteint ces L couches, il y a un nombre M de paramètres qui va être généré sur chaque entrée des différents opérateurs. Donc l'idée ici, en fait, c'est d'avoir, de générer différents problèmes. Afin de pouvoir justement expérimenter dessus et voir l'intérêt de ces opérateurs de délai. En fait, ça nous permet de tester le système de phase que j'ai expliqué juste avant. Et en fait, à l'initialisation du système, pour s'assurer que les objectifs soient atteignables, il va y avoir une première phase où les paramètres vont être initialisés avec des valeurs aléatoires qui sont dans leur domaine. Et on va observer les valeurs des mesures qui en résultent. On va prendre ces mesures-là, on va considérer que ce sont nos objectifs. Donc, on va les sauvegarder et on va réinitialiser aléatoirement chaque paramètre. Et donc, l'objectif de notre système d'adaptation, ça va être de réassigner des valeurs à nos paramètres pour retomber sur les valeurs de mesure qu'on avait juste avant. Voilà, donc ça, c'est une idée pour générer des problèmes. Alors, je l'ai mis ici parce que je me suis dit que ça pouvait être potentiellement intéressant pour d'autres systèmes, pour faire d'autres expérimentations. Voilà, il y a plus de détails dans sa thèse sur comment est-ce qu'il génère ces différents niveaux et comment il choisit ce nombre n de paramètres. Et voilà, donc ça me paraissait intéressant. Et enfin, le modèle qui, moi, m'intéressait plus déjà, qui est le modèle pro-prédateur. Donc, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, je vais réexpliquer. Donc, l'idée ici, c'est qu'on a un système, c'est des équations différentielles, donc qui sont ici, qui représente l'évolution de deux populations, une population de proies et une de prédateurs. Sachant que l'évolution de la population de proies est liée à celle des prédateurs et inversement. Donc, c'est ce qu'on a ici. Notre xt, c'est le nombre de proies à l'instant t. Et on voit qu'il est fonction de yt, qui est le nombre de prédateurs. Et inversement. Donc, on a quatre paramètres qui sont différents taux. Donc, taux de reproduction des proies, taux de mortalité des proies et des prédateurs et le taux de reproduction des prédateurs. Donc, alpha, beta, gamma, delta. Donc, l'intérêt de ce système, en fait, c'est qu'il est très dynamique. On le voit ici, sur cet exemple, on voit qu'il y a de très grandes variations d'un cycle à l'autre, enfin d'un pas à l'autre, qu'il est non linéaire et qu'il change spontanément. C'est-à-dire que, sans intervention extérieure, le système va évoluer tout seul. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. Sans intervention avec un jeu de paramètres donné, le système va osciller. entre différentes valeurs. Donc, l'idée ici, c'est, par exemple, de dire, je veux que mon système ici ait une population de proies, par exemple, qui soit à telle valeur. Donc là, l'objectif du système, ça va être de jouer en permanence sur ces quatre paramètres pour que cet objectif soit atteint. Et donc, par exemple, que la population de proies ou de prédateurs soit maintenue autour d'une certaine valeur. Donc ici, nos agents. Donc, on a un agent paramètre pour chacun des quatre paramètres, alpha, beta, gamma, delta. On va avoir deux agents mesure par population. Donc, un premier qui va correspondre, en fait, au nombre d'individus dans la population. Et un second qui va correspondre à la variation de ce nombre d'individus entre deux cycles. Et enfin, on a un agent satisfaction par objectif. Donc, par objectif de taille, en fait. Donc, sur ces deux mesures-là. Ici, j'ai mis un extrait de la matrice de corrélation pour avoir un exemple d'application. Donc là, on voit les influences entre la variation des proies et des prédateurs en fonction des paramètres. Et ici, renseigner le fait que la mesure de variation et la mesure du nombre d'individus varient dans le même sens. C'est normal. Si notre variation est positive, ça veut dire que notre population a augmenté. Et vice versa. Et donc là, il y a quelques exemples que j'ai tirés directement de son manuscrit. Où, en fait, il a fait deux types d'expérimentation. Un premier avec des objectifs qui étaient fixes. Et un second où les objectifs étaient dynamiques. Donc, je ne sais pas si on voit très bien. C'est peut-être un peu petit, mais il a fallu que je fasse rentrer dans la slide. Donc, ici, en fait, on a les fonctions de criticité. Donc, en trait continu, c'est la population de proies et en pointillés, la population de prédateurs. Donc, on voit qu'ici, en fait, la valeur cible pour les prédateurs, c'est 5. Et la valeur cible pour les proies, c'est 15. Et ici, on a les résultats sur, donc là ici, 4500 cycles d'exécution du modèle. De l'évolution de la taille des populations. Donc là, on voit qu'au début, les valeurs diminuent légèrement. Mais après, on voit tout de suite que sur les 2000 premiers cycles, on a nos valeurs qui tendent doucement vers les valeurs objectifs et qui, après, se mettent à osciller. Donc là, ça ne se voit peut-être pas très bien. Mais en fait, on voit que la courbe ici et celle-là, en fait, oscillent autour des valeurs cibles. Donc ici, 5 et la 15. On voit que là, le système a réussi à faire converger et à maintenir les valeurs autour des valeurs cibles. Et ici, donc un cas un peu plus complexe où, à chaque ligne en pointillé, en fait, la valeur de l'objectif est modifiée. Enfin, de l'objectif des deux objectifs, pour le coup. Donc là, on voit qu'au début, la dynamique est similaire. Nos valeurs augmentent et se stabilisent autour de la valeur cible. Donc ici, 15 et la 5. Sauf qu'à cet endroit-là, donc peu avant le 3 000e cycle, on a la valeur cible qui est changée. Donc ici, vers 11 ou je ne sais plus exactement quelle valeur et là, vers 7. Donc on voit que le système va essayer de reconverger vers ces nouvelles valeurs progressivement et s'y restabiliser. Puis la valeur rechange, etc. Et donc on voit que le système, à chaque fois, arrive au bout d'un certain temps, il y a quand même une certaine inertie, à se restabiliser autour des valeurs cibles. Après, il a effectué trois autres expérimentations. Donc je n'ai pas détaillé ici parce que sinon ce serait un peu long. Donc une sur un jeu de tower defense. Donc on a des vagues d'ennemis qui arrivent et on doit poser des unités afin de détruire ses ennemis et donc protéger une place forte, etc. Ensuite, il l'a intégré à la plateforme Gameforge qui est développée par un laboratoire ou une université, mais je ne sais plus laquelle exactement. Et ensuite, une dernière application, donc c'était sur le projet Gambit. qui était un projet mené par l'État français. Et donc plus ou moins un jeu sérieux autour de la surveillance maritime. Donc je ne rentre pas dans les détails ici parce que ce serait un peu long. Donc merci de votre attention. Merci. C'est parti !